Jusqu'à présent, on a vu un cycle de marche sur place et là, on va voir comment on va pouvoir le faire avancer. Alors, pour le faire avancer, ça va être simple. Je vais prendre les deux plans, donc Stroke ainsi que Ombre, et tout simplement, je vais animer, c'est-à-dire la translation de ces deux plans-là. Alors là, si je choisis l'axe X, et là, je vais pouvoir reculer l'ensemble et animer, on va dire, la translation de ça. Voilà. Ce qu'on peut déterminer, lorsque je me mets au frame 1, de là, vu, on va dire, la longueur, on va dire, du pas, je vais avoir besoin d'à peu près, on va dire, 6 pas pour être capable d'avoir le personnage qui passe d'un bout à l'autre. Alors, j'ai X, alors, premier pas, deuxième, 3, 4, 5, 6, 7, enfin, etc. Donc, je vais y aller, on va dire, en basant sur cela. Alors, 6 pas, ce que j'ai dessiné, c'est l'équivalent de deux pas. Donc, il va falloir que je fasse un petit peu de changement ici, de façon à en voir un peu plus que ce qu'on a là. Alors, pour ça, je vais me débarrasser, c'est-à-dire, de ce qui est au frame 25. Donc, je vais prendre tout ce qui est là au frame 25, sélectionner, X, Delete. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que ça, ça n'a pas été, on va dire, effacé. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je désactive les cadenas pour être capable de les avoir sélectionnés, X et Delete. Alors, une façon un peu plus rapide de faire cela, je vais prendre, exemple, celui-là où le cadenas est défait. Et je vais cliquer rapidement sur le cadenas qui est là. Donc, tout est verrouillé sauf lui. Et je clique de nouveau, et là, tout est déverrouillé. Et là, je vais pouvoir faire X, délai de keyframe dans cette zone-là. Et je vais faire la même chose pour celui-là aussi. Donc, je prends, exemple, ce cadenas-là, deux fois, et là, X, et c'est effacé. Donc là, je me suis débarrassé de ce qu'il y avait au frame 25. Maintenant, je vais prendre tous les keyframes, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 22. Shift-D pour pouvoir les copier. Et là, le départ, je vais le mettre ici au frame 25. Alors, je vais changer ma base de temps de façon à en voir un peu plus. Je vais aller jusqu'à 77 pour l'instant. Je prends tout ça. Et là, encore Shift-D. Et je vais aller 3 frames après mon dernier. Donc, ici, j'ai mon dernier. 1, 2, 3. Et là, c'est fait. Et là, je peux voir que la fin de mon animation, c'est le frame 70. Donc, je vais mettre le frame 70. Peut-être ajuster un petit peu mon range ici, de façon à ce que ça s'arrête là. Et pour le début, ok, je vais l'ajuster un petit peu. Et là, c'est fait. Alors là, en faisant ça, je viens d'avoir mes 6 pas qui se répètent. Donc, tant mieux. Maintenant, je suis prêt, on va dire, à déplacer l'ensemble. Donc, je vais peut-être rétrécir tout ça. Je vais me mettre au frame 1. Alors, au frame 1, ce que j'aimerais, c'est que les deux soient reculés. Donc, là, j'ai les deux sélectionnés. Je peux aller dans le outliner, cliquer le premier et shift select le deuxième. J'ai X pour pouvoir reculer l'ensemble. Et là, je vais mettre le pied à cet endroit-là. Alors, maintenant que c'est là, je vais afficher l'information ici. Donc, je vais appuyer sur la touche N. Là, ok, ça, je vais l'activer pour qu'on puisse voir les raccourcis ici. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le item ici. Et donc, ici, maintenant que c'est là, je vais appuyer sur la touche I. Alors, il me demande, c'est le keyframe sur quoi ? Location, rotation, scale, enfin, tout ce qu'il y a là. Alors là, je vais choisir location. Et là, on peut voir que c'est en vert. Donc, il vient de faire un keyframe sur le stroke, qui correspond à mon dessin, comme on peut le voir ici. Et aussi sur l'ombre. Donc, là, les deux sont en vert, donc c'est tant mieux. Alors, je vais encore m'assurer que les deux soient sélectionnés. Je vais aller au frame 4. Et au frame 4, pareil, j'ai X. Je vais avancer tout ça, de façon à ce que le talon soit là. Parfait. Et encore, j'appuie sur la touche I. Location. Alors, pour aller un petit peu plus vite au niveau des keyframes, Je vais cliquer sur keying et lui dire que lorsque je vais appuyer sur la touche I, Il va directement faire un keyframe sur le location, c'est-à-dire la position. Alors, pour ça, je vais aller ici, donc, active keying set. Je clique. Et là, on va pouvoir choisir location. Alors, si je choisis celui-là, lock, route, scale, ça va faire un keyframe sur la location, la position, en gros, la rotation, ainsi que le scale. Donc, moi, tout ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est location. Et là, je vais passer au frame d'après. Et là, pareil, j'ai X. Et là, j'avance. Je mets ça là. Et là, j'appuie sur le I. Et là, il a fait le keyframe et il ne m'a pas demandé sur quoi que je voulais le faire. Alors, une autre chose qu'on va faire, on va faire apparaître le graph editor, De façon à ce qu'on puisse voir ces fameuses clés d'animation. Alors, je vais séparer cette vue en deux. Alors, pour cela, ce que j'ai à faire, c'est, je clique ici, split area. Donc, j'ai cliqué entre les deux vues ici. Et celle du haut, je vais la séparer en deux. Alors, je vais cliquer, exemple, ici. Là, c'est séparé en deux. Alors, ça, je n'ai pas vraiment besoin de le voir. Je vais appuyer sur la touche N pour pouvoir le faire disparaître. Et N, si jamais je veux la voir. Donc, N pour apparaître et disparaître. Dans cette zone-là, je veux mon graph editor. Donc, je vais pouvoir cliquer ici et lui demander de m'afficher comme éditeur le graph editor. Donc, là, c'est fait. Et dans le graph editor, ce qui m'intéresse, ça va être cette chose-là qui correspond à la translation en X d'équiframe que je suis en train de faire sur les deux plans. Alors, je continue. Je vais au frame 13. Et au frame 13, alors, de ce que je peux voir, c'est que mon repère... Alors, est-ce qu'il marche encore, le repère ? Alors, j'ai l'impression que j'en ai oublié. Donc, le frame 7, c'est fait. Le frame 10, ok. Alors, j'avoue, je ne l'ai pas fait. Alors, le 10, j'ai X. Et là, alors, pour le talon, je ne veux pas le mettre directement sur le bord. Je vais avancer. Et ça, ça va représenter, si jamais le talon était au sol, où il atterrirait. Donc, là, I. Alors, ce que je pourrais faire aussi, c'est activer mon auto-key. Donc, pour ça, je vais cliquer sur le bouton qui est là. Auto-keying. Donc, là, c'est fait. Et là, ce que ça va faire, c'est que je n'aurai plus besoin d'appuyer sur la touche I. Il va le faire automatiquement quand je vais faire un déplacement. Alors, j'ai X. Et là, je déplace ça de façon à avoir le talon quelque part. Alors, ça, ça va être ici. Et là, il a fait le keyframe automatiquement. Pour le frame 16, il va falloir que je déplace, que j'ai un nouveau repère. Alors, je vais déplacer le 3D curseur, Shift et le bouton droit de la souris. Donc, là, c'est fait. Maintenant que c'est fait, je vais aller au frame 16. Et au frame 16, j'ai X. Et là, je vais pouvoir prendre ça comme repère, le talon. Et là, je relâche. Et là, ça me fait la clé automatiquement. Alors, si mes dessins, on va dire, étaient précis et que j'avais vraiment à chaque dessin reculé mon pied de façon linéaire, c'est-à-dire en y allant à chaque fois de moitié, ce que je pourrais faire, c'est à cet endroit-là, appuyer sur la touche Shift E et changer le Extrapolation en Linear Extrapolation. Et en le mettant linéaire, qu'est-ce qu'on peut voir ? On a une courbe linéaire qui va, quelque part, représenter la position, c'est-à-dire de mon personnage lorsqu'il avance. Alors, je vais essayer. On va voir si ça marche. Alors, si je vais au frame 16, là, je peux dire, bon, c'est pas tout à fait ça. Je vais le déplacer. Alors, j'ai X et je vais l'avancer un tout petit peu. Ensuite, le prochain, 19, alors là, je le reculerai un petit peu. Donc, ça, 22. Alors, si jamais vous avez une position, on va dire, qui est parfaite, c'est-à-dire il est mis au bon endroit, ce que je vous suggérais, malgré ça, ça va être appuyer sur la touche I pour faire la clé d'animation. Parce que si c'est déjà en place, vous ne faites pas de déplacement et du coup, il ne fait pas de clé d'animation. Donc, en appuyant sur la touche I, il va faire cette clé d'animation. Donc, là, c'est un peu trop avancé. J'ai X. Alors, je vais continuer, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Pour moi, jusqu'au frame 70. Alors, pour continuer, là, il va falloir que j'ai un nouveau repère concernant le pivot. Donc, Shift, le pivot qui va être ici. Alors, est-ce que c'est beau ? Ouais, ça m'a l'air de bon. Et là, je vais pouvoir continuer. Donc, là, c'est presque OK. Alors, il me reste cette partie-là à compléter. Alors, encore, je déplace mon curseur. Donc, Shift, bouton droit de la souris. Et je vais le mettre ici. Et là, je vais pouvoir compléter cette partie-là. Donc, ça, on recule ça un tout petit peu. Ça, ici, ça a l'air d'être presque en place. Je vais le reculer un tout petit peu. Juste ça. Et le dernier, ici, qui, lui, il va falloir l'avancer un petit peu. Parfait. Donc, là, les clés sont faites. On va zoomer tout ça. Déplacer tout ça. Parfait. Alors, là, si on regarde, on a un personnage qui avance. Le problème, c'est qu'on sent qu'il glisse. Donc, si j'y vais, on va dire, keyframe par keyframe. On peut voir que ça marche. C'est-à-dire, il avance. Alors, lui, j'aime un petit peu moins lui. Donc, lui, ça va être un modifié. Donc, sinon, dans l'ensemble, ça va. Mise à part celui-là, de 28 à 31. Donc, je vais modifier un petit peu le 31. Et le 31, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je l'avance légèrement. Donc, 31. Donc, je prends ça, ainsi que ça. Je vais y aller avec mon curseur. Donc, 28. Donc, mon curseur, je le place quelque part ici. 31. Alors, j'ai X. Et là, on va l'avancer un tout petit peu. Alors, peut-être que là, j'ai trop avancé. Et là, on va essayer. Ainsi de suite. Ok. Alors, c'est un petit peu mieux. Alors, donc, si je vais de 1 directement à 4, le talon, il reste en place. C'est ce qu'on veut. Par contre, si je passe à 2, ça avance. Ça avance. Donc, on a entre les keyframes, on peut voir que ça avance. Alors, ça, je ne veux pas de ça. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'interpolation, c'est-à-dire de mes clés. Donc, là, en ce moment, j'ai sélectionné le plan pour le personnage ainsi que l'ombre. Là, j'ai les courbes d'animation, c'est-à-dire les clés. Alors, ce qui m'intéresse, c'est particulièrement la rouge qui va de là jusqu'à là. Donc, les autres, bon, peu importe, les valeurs ne changent pas. Et là, je vais appuyer sur la touche T. Et là, je vais choisir Constant. Constant, et Constant, ça va nous mettre des marches d'escalier. Et ces marches d'escalier, ça va faire en sorte qu'on va avoir la valeur de là jusqu'à là. Donc, exemple, si je pars d'ici, ça, c'est le frame 1. Ensuite, 2 et 3. Et 2 et 3, on va avoir cette valeur-là. Et 4, il va passer en dessous à la valeur qui est la suivante. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc, j'ai un personnage qui marche, c'est-à-dire... Et ça ne glisse pas trop. Ce que je pourrais faire, c'est me mettre en plein écran en appuyant sur CTRL et la barre d'espacement. Et essayer l'ensemble. Et voilà ce que ça donne. CTRL, barre d'espacement pour revenir à cette vue-là. Une autre chose que je vais faire, je vais cacher les lignes ici. Parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Ça, c'était lorsque je dessinais. Donc, line. Donc, ici pour le dessin. Et même chose pour l'ombre, ici. C'est effacé. Et là, je peux refermer tout ça. Et voir ce que ça donne lorsque je suis en plein écran. Voilà ce que ça donne. Alors, voilà le résultat qu'on veut avoir. Vous savez tout pour cette section. Et donc, j'ai hâte de voir vos animations. Bonne soirée.